Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on va s'intéresser à la rotation du maraudeur en spec Fury en 6.0. Cette vidéo ne sera pas un guide à proprement parler, je vais simplement vous montrer mon build, les points que je prends et la rotation du maraudeur en spec Fury. Je ne prétends pas être un bon maraudeur, mais je pense que ça peut être utile de vous montrer la rotation qui est fixe et pas super facile à exécuter. La rotation n'a pas d'ailleurs tant changé que ça depuis la 5.10, mais il y a la nouvelle capacité d'échaînement de puissance qu'il faut savoir utiliser correctement. D'ailleurs cette capacité est hors GCD et du coup il faut vraiment bien la claquer. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo peut être retrouvé sur Hologuide et le lien du site sera dans la description. Alors dans cette vidéo on va s'intéresser au cycle du maraudeur Fury certes, mais les points que je vais vous donner seront orientés PVP, c'est à dire BG classique, 1v1 et PVP classé. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis allé voir sur le Starparks notamment, et j'ai remarqué qu'environ 65% des joueurs en PVE utilisaient l'aspect Annulation, que 15% des joueurs en PVE utilisaient l'aspect Carnage et que 20% des joueurs utilisent l'aspect Fury. Donc effectivement en PVE en général on va privilégier l'aspect Annulation et en PVP on va préférer l'aspect Fury. Mais bon Hologuide dit que l'aspect Carnage est plus utilisé pour le PVP classé, donc voilà je vous mets le screen à l'écran pour vous prouver cela. J'imagine que c'est vrai, donc en général on va plutôt utiliser l'aspect Carnage et Fury en PVP, et du coup c'est pour ça qu'on va être orienté PVP dans ce guide. Donc on va commencer par l'écart. En PVE il faut 1590 de précision pour atteindre les 110% de précision, mais ces statistiques ne nous intéressent pas en PVP. Donc personnellement ce que je fais c'est que je switch d'oreillette pour avoir moins de précision et plus de critique. Ensuite pour avoir le GCD à 1,4 secondes, il faut 1214 à la critée. Et enfin il faut le reste en critique, c'est à dire environ 3200 avec un steam précision et critique. Donc le bonus de 7 que l'on va utiliser c'est Chute de l'Intrépide, qui va permettre d'augmenter de 10% nos dégâts pendant 10 secondes lorsqu'on obtient une charge de déchaînement de puissance. Le bonus de 7 6 pièces va permettre de générer des charges de déchaînement de puissance lorsqu'on inflige des dégâts, donc à hauteur de 10% de chance. Les amplificateurs que l'on va utiliser ce sont perforation d'armure, donc je vous conseille au minimum les violets, c'est à dire les 2%. Si vous avez le bonus sur vos 7 pièces de stuff et sur vos 2 sabres, ça fait une augmentation de la perforation d'armure de 18%, voire plus si vous avez les amplificateurs à 2,50%. L'objet tactique que l'on va utiliser ce sera Coroner Cautorisé, qui va faire saigner la cible après une frappe enragée. Donc c'est l'objet tactique qui va assurer le maximum de DPS, mais l'objet tactique qui va assurer le maximum de survie se nomme Mutation Default, qui va vous permettre d'avoir un double vaniche, c'est à dire que la prédation va réinitialiser le délai de réutilisation du camouflage de force. Passons maintenant au point de visage que j'utilise. Donc qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre ce point, donc le camouflage de carnage, qui va vous permettre d'augmenter de 15% les dégâts infligés par le camouflage de carnage et de 4 secondes sa durée. Ensuite, ça, on aura vu mieux. L'AOE, voler de coup, c'est pas terrible. L'immobilisation sur le saccage, je vais pas le prendre. Ça, on va le prendre par contre. Augmente votre réduction de dégâts de 2% et confère 2 unités de fureur en cas d'attaque. Ça, c'est vraiment utile. Et ensuite, j'ai hésité entre ces deux points et je me suis dit que ce point était sûrement meilleur, donc le point intercepteur, qui permet de réduire la vitesse de déplacement de 50% de la cible sur laquelle vous faites une charge de force ou un souffle dévastateur, etc. Donc c'est assez utile. Surtout quand vous allez aller en PVP sur un Erudit, par exemple, qui va essayer de vous kaiter. Kaiter, ça signifie limiter le contact avec l'adversaire. Donc ça peut vraiment être utile de prendre le point intercepteur. Ensuite, en maîtrise, on va prendre ce point. Déjà, parce que voilà, réduit de 15 secondes le délai de réutilisation des faux fuyants, donc qui est cette capacité qui, du coup, il va revenir toutes les 45 secondes. Sachant que le faux fuyant va devenir un gros CD défensif avec ce point-là. Donc ça, il faut le prendre. Et en plus, il réduit de 2 secondes le délai du cut. Donc le cut qui est ça, le disruption. Et en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il permet au camouflage de souffrance, cette capacité, d'être utilisé quand vous êtes stun. Donc en 1v1, ça va être le must. Quand, par exemple, un agent vous stun et qu'ensuite il vous fait une substance volatile, là, c'est super utile. Vous pouvez claquer votre camouflage de souffrance quand vous êtes cc. Donc c'est vraiment ultra utile. On va prendre ça, ça c'est vraiment fondamental. Le fait que la prédation ne requiert pas ou ne consomme pas plus de fureur, mais un délai de réutilisation de 30 secondes, ça c'est super utile. Et ensuite, soit on prend ça, soit on prend ça pour le PVP. En général, je prends ça parce que du coup, ça fait que votre vaniche dure 2 secondes de plus. Donc c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est mieux. Donc ensuite, en héroïque, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre ce point qui est super important, qui va vous permettre de générer jusqu'à 30 points de fureur au cours de l'utilisation de la haine canalisée. Donc qui est ça. Donc c'est vraiment super utile. Ensuite, on va prendre ce point-là qui va vous permettre d'avoir un CD défensif sur le faux fuyant. Donc ça, c'est super utile. Réduit de 75% les dégâts infligés par les attaques de force et techno pendant 6 secondes. Donc c'est vraiment énorme. Et ensuite, on va prendre un autre point assez défensif qui est celui-là. Donc ça va vous permettre à chaque fois qu'on va vous taper pendant le retour de sabre, déjà, de récupérer de la santé, 3% de la santé maximale. Donc une fois par seconde. Donc si on calcule, ça fait pendant 6 secondes, une fois par seconde, donc ça fait 18% de votre santé maximale. Ce qui est assez énorme. Et en plus d'être immunisé pendant 6 secondes aux effets d'étourdissement et de sommeil, et c'est vraiment utile. Donc on va faire appliquer. Ça, c'est mes points pour le PVP. Pour le PVE, je vous conseille de prendre ce point qui va vous permettre d'augmenter un petit peu vos dégâts sur le varnish. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire camouflage de soft force, puis ensuite frappe enragée. Et ça va augmenter vos dégâts. Au niveau de la rotation, il va falloir d'abord stacker sa fureur en utilisant sa régénération N-canalisée. Ou alors la frénésie, qui va automatiquement vous conférer 30 unités de fureur. Dès que vous avez les 30 unités de fureur, vous pouvez effectuer une charge de force sur la cible. Pendant que vous êtes dans les airs, utilisez votre capacité ravage, qui va vous fournir de la rage. Ensuite, on va utiliser le saccage, qui va mettre une dot sur la cible. Après cela, on va utiliser la rafale frénétique, puis le déchaînement de puissance. Si vous êtes en PvE, vous pouvez varnish, puis faire une frappe enragée. Et en PvP, faites simplement une frappe enragée. Ne gaspillez pas votre varnish pour une augmentation de DPS. On va utiliser une fente vicieuse, qui est la compétence filler, si la cible a plus de 30% de vie. Et un lancé vicieux, si la cible a moins de 30% de santé. On va enchaîner avec une extermination, puis un assaut martyrisant, qui va générer des points de fureur. On utilise ensuite l'écrasement de force, qui va poser une dot sur l'adversaire. Après cela, on utilise la rafale frénétique, puis le déchaînement de puissance. On fait une frappe enragée, qui va poser une dot grâce à l'objet tactique que l'on utilise, qui est coronaire cautérisé. On fait après le filler, soit le lancer vicieux, soit la fente vicieuse, en fonction du pourcentage de santé de la cible. Puis une extermination, et enfin un cri de force. Comme vous l'aurez remarqué, après le cri de force, nous avons de nouveau 30 unités de fureur, et pouvons de nouveau utiliser le ravage, puis recommencer le cycle. Comme vous le voyez, le cycle est rigide, et il faut bien le respecter. La manière la plus simple d'apprendre, est d'aller sur un poteau, puis de mettre les compétences dans le bon ordre dans vos bars, puis de répéter, répéter, et répéter le cycle. Ce genre de cycle est plus facilement apprenable, avec des binds. C'est-à-dire que si vous assignez des touches, pour vos compétences dans les bars, ce sera bien plus simple de l'apprendre, car ce sera un automatisme dans votre cerveau. Dans mon cas, je sais qu'il faut faire E, bouton de souris, V, C, Maj, F, CTRL-X, etc. Je vais maintenant vous faire une petite démonstration, sur un poteau à 3,5 millions, pour vous montrer ce que donne le cycle en application. Si vous êtes un bon maraudeur, n'hésitez pas à me donner des conseils, pour améliorer mon DPS sur poteau dans les commentaires. Donc, place au cycle. Ne vous attendez pas à un miracle au niveau du DPS. Je tourne autour de 21K, ce qui est correct, sans être excellent. Donc, je vais également vous mettre une petite caméra au niveau de mon clavier, pour vous montrer ce que ça donne au niveau des binds. Donc, mes binds sont assez étranges. Donc, je suis plutôt un joueur qui utilise des binds horizontales et non verticales. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont utiliser F1, F2, donc les touches vraiment hautes dans le clavier, et d'autres qui vont plutôt utiliser G, V, B, T, douche plus loin à l'horizontale. Et moi, je fais partie plutôt des joueurs horizontaux. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501